Musique Yahuou dimanche, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Pour le manga des éditions Kaze De ce mois-ci Donc ce mois-ci je vais te parler du manga Night Cafe qui est un manga en 3 tomes Dans le genre Josei, nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé officiellement aux 12 ans et plus Personnellement je te dirais Je te conseille plus d'avoir 14 ans Pour lire cette oeuvre Personnellement je te dirais vraiment D'essayer d'avoir autour de 14 ans pour lire cette oeuvre Que autour de 12 ans Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et romance L'oeuvre date quand même de 2008 au Japon Et de février 2014 en France Pour son premier tome Nous sommes donc avec le mangaka Maki Enjoji Un mangaka qui a quand même 3 autres oeuvres disponibles en France Dont l'oeuvre Happy Marriage qui est l'oeuvre la plus connue Je crois qu'elle a même été Rééditée en double volume Récemment donc ce qui fait Qu'elle a encore plus d'actualité Et qu'elle est encore plus connue Donc voilà En ce qui concerne toutes les informations Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que ça a été un coup de coeur Mais pour cette partie là Je te dirais tout simplement que je n'ai pas été étonnée Par rapport à la qualité du dessin de Maki Enjoji Tout simplement parce que l'oeuvre était une relecture Mais à l'époque où j'avais découvert du coup l'oeuvre C'est vrai que la qualité du dessin sur les jaquettes En tout cas pour Ney Café Ne met pas en valeur en fait la qualité du dessin qu'il y a à l'intérieur Je trouve que la qualité du dessin à l'intérieur du manga Est bien plus intéressante que celle de la jaquette Et c'est vrai que du coup le dessin de la jaquette M'avait légèrement freinée au niveau de l'achat à l'époque Donc ça je tiens à le dire En ce qui concerne... Alors je suis désolée si tu entends C'est ma petite tour Eiffel qui tape sur la montre Voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Déjà on commence bien parce qu'on est sur un coup de coeur En ce qui concerne la série Ce que j'ai adoré déjà c'est qu'on était du coup sur un joseille Un joseille ça fait du bien Parce que j'en ai un petit peu marre de tous ces chauds jours en plan plan Avec une histoire des colliers etc etc Et c'est vrai que les joseilles ça me fait du bien Et je trouve qu'on en a pas assez en France Je fais un petit message au cas où la maison d'édition Regarderait cette vidéo Y'a pas assez de joseille en France Franchement et je suis pas la seule personne à le penser En ce qui concerne du coup la série Ce que j'ai aimé c'est tout simplement le scénario L'idée de base Une veuve très très jeune Donc ça c'est sympa parce que du coup C'est pas un truc où on peut forcément s'identifier Mais en même temps c'est vrai que c'est plutôt pas mal Parce que justement ça change de l'ordinaire On change d'un shoujo classique qu'on pourrait avoir Comme depuis mariage Comme je sais plus Y'a eu trois histoires que j'avais dit Qui se ressemblaient énormément Faut regarder mes anciennes vidéos de joseille Mais c'est vrai qu'il y a trois histoires Qui se ressemblent copié-collé quasiment Et donc du coup C'est vrai que là ça a permis vraiment de changer Au niveau du scénario en entier Donc c'est plutôt pas mal Surtout qu'on est sur un truc du coup Assez tabou Un sujet assez tabou La différence d'âge au niveau d'une relation de couple Personnellement je le place directement Mais sachez que moi je ne suis pas du tout du genre à juger ce genre de détails Pour moi la relation du moment que tu es amoureuse Et que tu es heureuse ou heureux avec la personne avec qui tu es Peu importe qu'il y ait 20 ans, 30 ans de différence d'âge Personnellement moi ça ne me choque pas Voilà du moment que tu es heureuse Et que la personne te rend heureuse Et que tu n'es pas avec une relation néfaste Ça c'est une autre histoire Bref, toujours est-il que en tout cas En ce qui concerne le scénario J'adorais, j'adorais l'idée J'adorais le développement de l'histoire J'adorais le fait justement que La relation ne se fasse pas tout de suite Et ça c'est plutôt pas mal On est vraiment sur une histoire aussi qui est très très belle Ce que j'ai aussi énormément surkiffé Mais ça on le sait dès le départ Donc ce n'est pas un spoil Que l'héroïne au départ Vise de rester fidèle à son mari du coup Qui est mort Et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier tout simplement Parce que pour être honnête J'ai eu un chat pendant une éternité Et désolé ça m'a fait pleurer Parce que je l'ai considéré comme un frère Et que ça me fait encore du mal de savoir qu'il est mort Mais en fait je limite enfant Je m'étais jurée que s'il mourait Je mourrais avec lui Je n'ai pas eu le cran de le faire tout simplement Parce que j'ai peur en fait Comment dire J'ai peur de me louper C'est pour ça que je ne fais pas de tentative de suicide Malgré que je sois en dépression Et que j'ai des envies de mourir J'ai peur de me louper Donc du coup je n'ai pas passé le cap Mais malgré le fait que ma mère m'a très rapidement Refilé à un autre animal de compagnie Histoire de combler le vide Et essayer de combler cette relation Alors c'est sûr Je suis en train de te parler d'un animal de compagnie Mais pour moi ce n'était pas qu'un animal de compagnie C'était comme mon frère C'était comme je le disais pour faire chier les gens Parce qu'ils voulaient me mettre en couple Que je le considérais comme mon mari Etc Donc voilà Mais C'est une relation très 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 fusionnée avec mon chat Mais ce que je veux te dire C'est que du coup Même si actuellement j'ai une chienne Qui remplace du coup mon chat Je reste quand même fidèle à mon animal Mon premier animal de compagnie Et même si j'aime Pandi Je reste quand même fidèle à mon premier amour D'animal de compagnie Qui est mon chat Le tatouage est là Et donc voilà Donc je dis ça Mais en même temps par exemple J'ai été donc en couple Ça vous le savez A force Vu que je ne l'en parle dans les vidéos J'ai été en couple Ma relation était néfaste Mais j'aimais vraiment cette personne Et j'ai été abandonnée T'as un chien en plein été Et Ma vision des choses A l'état A l'état de choc On va dire Sur le moment même C'était de lui rester quand même fidèle Et de ne pas me remettre en couple Ou en tout cas pas avant un énorme moment Par respect Pour la relation que j'avais eu Donc du coup C'est vrai que j'ai énormément aimé cette idée Parce que Il y a des fois On se met en couple Justement avec une personne Ou on aime énormément une personne Et on a envie de lui rester fidèle Et on ne voit pas forcément les choses De se remettre Se recaser Même si des gens essayent On n'a pas forcément envie tout de suite Par exemple de se remettre en couple Etc Et même les histoires de De relation Enfin de Rencontres arrangées Etc Ne change pas la donne D'une vision des choses que l'on a Et je trouve que c'est bien De respecter justement Sa propre vision des choses Et se respecter soi-même Par rapport à sa vision des choses De la vie Et ne pas se laisser influencer Par les gens Et c'est ça Qui est aussi Pas mal mis en avant Dans cette histoire Et je trouve ça très beau Et très très enrichissant Donc c'est vraiment une histoire Que j'ai juste Surkiffé Désolée J'ai bougé mon pied Donc voilà Donc en tout cas Je te mets ma petite note Je suis désolée Si je t'ai mis un petit peu Les larmes aux yeux Parce que voilà Je suis une personne Un peu trop sensible Il faut croire Donc la petite note Pour t'as un avis total Et donc du coup Je te laisse Avec la suite On termine du coup Cette vidéo Comme toujours Avec mon avis sur les couvertures Et il va y avoir Quand même pas mal de choses A dire Donc c'est parti Donc déjà Ce que j'adore C'est tout simplement Qu'on a gardé la même couleur A l'avant A l'arrière Une couleur très jolie Très douce Et en même temps Qui fait un peu Justement couleur De café etc Donc la café Café Tu vois En ce qui concerne du coup Mon avis déjà Pour le choix J'adore le choix De l'écriture du titre J'adore le choix aussi De l'écriture du mangaka La petite écriture ici Je serai de te mettre une photo Pour que tu vois mieux Ce que j'adore C'est que du coup Pour le premier tome On a nos trois garçons Du coup Du café Et à l'arrière On a notre héroïne Voilà Ce que j'adore du coup C'est qu'il y a écrit Menu Et directement Si il y avait marqué Une romance En trois tomes Et le résumé Voilà Après on a juste marqué Queen café Welcome to the queen café Voilà Petite phrase en anglais Le manga du coup Avait coûté 6,45€ Je le dis Parce que j'ai encore l'autocollant Je ne l'ai jamais enlevé En ce qui concerne du coup Qu'on enlève la jaquette Ce que j'adore C'est que c'est simple Efficace Voilà Et à l'arrière On a toujours le queen café Et le welcome to queen café Blablabla Enfin voilà Et juste là Le logo Cazé Cazé Très manga Voilà Rien de plus simple Mais efficace Avec une petite image Je ne sais pas si on la verra Si Une petite image D'une tasse à café Avec la fumée qui en sort Que je trouve très très mignon Et voilà C'est simple Un petit mot de l'auteur Et des informations sur l'auteur Comme la date de naissance Et tout ça Tout ça Et on a un petit dessin aussi Café la mangaka J'aime bien personnellement Dans le manga du coup Qu'on commence On a une sublime image Ça nous fait un peu comme Une deuxième image de jaquette Voilà J'aime bien ce genre de truc On a ensuite à l'intérieur Ici Du coup Présenté en mode menu Vu qu'on est sur un café Et que vraiment Ça se passe tout dans le café quasiment On a voilà Le menu Avec une petite tasse Enfin On met l'eau Pour la faire chauffer Non pas cafetière Bref Vous voyez très bien Ce que je veux dire Moi j'ai pas mon nom Et ce que j'adore aussi C'est si on fait bien attention C'est un tréteau Enfin un truc Où on met le tableau Pour marquer vraiment Le menu Donc j'adore l'idée Et on attaque directement Avec le manga Donc à la fin du manga On avait la pub Pour d'autres oeuvres Du coup Des éditions casées Donc on a Happy Mariage De Makian Joji Que je vais présenter Du coup en fin d'année On a du coup Cette oeuvre là Je sais jamais Comment ça se prononce Que logiquement J'ai présenté le mois dernier Je dis ça parce qu'en fait Je l'ai pas encore lu Pas encore filmé Et qui sera présenté Et qui sera présenté Avant celle-ci On a du coup Le manga La fleur millénaire Que j'envisage De lire Et je pense Du coup aussi Que je vais pas tarder A le présenter Parce qu'il me semble Qu'il se termine Non pas longtemps On a le chemin des fleurs Qui est un manga Qui m'intéresse Et voilà Donc après on a la fin Et pareil La page de fin Elle est sublime Là pour une fois Elle mérite d'être montrée Voilà En ce qui concerne du coup Le tome 2 Donc on va avoir du coup Les deux garçons Les plus importants Parce que les deux autres Ils sont présents Mais moins Et on met du coup Les trois plus importants En avant Et les deux autres On les a quand même A l'arrière On les a pas oubliés Et ça je trouve ça Très important Parce qu'on est vraiment Sur une histoire Avec 4 garçons Et une fille Donc 5 personnages Et ils y sont Donc ça j'aime vraiment Énormément Toujours le principe Menu Le roman sans trois tomes Le résumé Les garçons Encore mon autocollant De prix Voilà En ce qui concerne du coup Là la jaquette C'est toujours la même chose Ici on a encore Un petit dessin De l'auteur La présentation Et un mot Ici toujours la pub Pour Happy Mariage Donc du coup Quand on ouvre le manga On a d'abord Une sublime image Et après Ce que j'ai adoré C'est qu'on a La présentation Des personnages Et un résumé De ce qui s'est passé Dans les précédents volumes Et ce que j'ai adoré Aussi au niveau Des détails Des présentations Des personnages C'est qu'on a Leur âge Et mine de rien Parce qu'il y a Des fois des petits détails Au niveau de l'âge Ça permet de mieux comprendre Parce que par exemple On sait que L'héroïne a 23 ans Et que Ben L'avocat a 28 Lui il a 21 Lui il a 25 Et l'autre il a 26 Ça permet des fois De se guider quand même Par rapport à l'âge Et comprendre certaines choses Etc Donc je trouve ça plutôt pas mal Surtout qu'ils en parlent des fois De l'autre A deux ans de plus Mais Voilà C'est moi qui dis ça Alors que je refuse De donner mon âge Et ouais On commence du coup Comme ceci Voilà Je vais pas montrer la suite Parce que sinon ça spoil En ce qui concerne les pubs On a toujours Happy Mariage On a On a les mêmes La ferme une lunaire Et l'autre Et là on va avoir Un truc de différent C'est qu'on va avoir La pub pour Private Prince Qui est la dernière oeuvre De Maki Njoji Qui n'est actuellement Plus disponible en France Qui a été stoppée Au niveau commercialisation Donc voilà Il va falloir que j'essaie De le trouver en occasion Parce que je veux seulement Avoir toutes les oeuvres De Maki Voilà Ensuite du coup En ce qui concerne La dernière oeuvre Donc on a du coup Tous nos protagonistes Du coup du café Mis en avant Et donc du coup Il manque l'avocat L'avocat il est là Voilà Donc ça j'adore son principe Vraiment c'est bien Parce que ça ne met Aucun personnage En retrait Comme les garçons Qu'on avait tout à l'heure A l'arrière C'est vrai qu'ils sont Bien moins importants Dans les personnages De l'histoire Sur les 5 Il y en a 2 Qui sont moins importants Je trouve ça Vraiment bien Qu'ils soient mis en avant Comme un sur la jaquette Mais voilà Une sublime image De nos protagonistes Toujours les infos Et je ne sais pas Si on a une sublime page De chapitre Et c'est ce que j'ai adoré C'est que c'est l'un des personnages Les moins importants de l'histoire On l'a mis un petit peu en avant Cette vidéo Sur le manga Nel Café Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à aller voir Dans la barre d'infos Du coup Pour le résumé Pour D'éventuelles informations Détails Par exemple Sur ce que je porte Ou me retrouver Tout simplement Les liens De tous mes réseaux sociaux N'hésite pas à me mettre En commentaire Du coup Si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou absolument pas Et n'hésite pas à me dire aussi Si tu as lu Ce que toi tu en as pensé Et n'hésite pas à me mettre En commentaire aussi Quel est ton oeuvre préférée De Maki Njoji Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve le mois prochain Pour un nouveau manga Des éditions casées Sur ce A bientôt